Bienvenue pour cette matinée consacrée à la transformation numérique et plus spécifiquement aux méthodes DevOps. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va vous expliquer. Si vous savez très bien ce que c'est, on va vous aider à devenir excellent à la matière. J'espère que tout le monde est bien installé. L'avantage du format en ligne, c'est que normalement personne n'a le problème de transport pour se rendre sur les lieux de la conférence. Tout le monde doit être confortable, tout va bien. Je me présente, je m'appelle Florian Deb, je suis journaliste pour les échos au service High Tech Media. Ça fait quelques années maintenant que je couvre ce vaste sujet de la transformation numérique et de l'informatique, la façon dont les informaticiens peuvent changer une partie de notre monde. Et je suis ravi d'être avec vous ce matin au programme. Que de belles choses. On va commencer par une table ronde introductive. On va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est le DevOps, quels sont les enjeux, quels sont les défis de cette méthode, méthode de développement. Ensuite, différents ateliers, une keynote d'abord et ensuite différents ateliers vous seront proposés pour aller un peu plus en détail, pour toucher vos problématiques, pour comprendre ce qui peut vous embêter dans ce sujet et comprendre comment vous aider. Vous avez sans plein de petits points de douleur, comme on dit, sur ce sujet DevOps. En vrac, vous avez en général beaucoup plus d'idées que le développeur et le DevOps peut vous aider. Avec la crise, l'urgent est devenu encore plus urgent, mais les ressources se font rares. Là aussi, le DevOps peut arranger un peu la situation. Peut-être que le DevOps est fait pour votre organisation. L'idée, c'est qu'à la fin de cette conférence, vous sachiez où est-ce que vous en êtes sur ce sujet. Qui sont nos trois intervenants pour cette première conférence introductive ? J'espère qu'ils sont bien connectés. Oui, je les vois. Alors, avec nous, Franck Lenormand, Senior Manager Cloud Automation DevOps and Container Expert chez Webstone. Philippe Charrière. Bonjour, Franck. Bonjour. Philippe Charrière, Senior Technical Account Manager IMEA chez GitLab. Et Antoine Millet, Head of IT Operations chez VP. Bonjour. En privé, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que maintenant, tout le monde a fait le lien. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler DevOps. On va d'abord commencer par définir ce qu'est le DevOps. Ça fait déjà pas mal de travail. Il y a beaucoup de définitions sur le sujet. Mais pour commencer, je voudrais qu'on souligne l'intérêt du DevOps dans le cadre d'un projet de transformation numérique dont les entreprises parlent aujourd'hui un petit peu tout le temps et encore plus depuis le mois de mars dernier. Première question, Franck, c'est pour vous, désolé. Pourquoi est-ce que les clients grands comptes adoptent des méthodologies DevOps ? Peut-être que vous pouvez nous donner quelques indices. Bien sûr. Déjà, la principale raison, c'est qu'ils veulent aller plus vite. Ils veulent aller plus vite pour délivrer les dernières fonctionnalités qu'ils ont pu développer. Certains projets ont déjà pu basculer dans des modes Agile et l'Agile peut se heurter au fait qu'en sortie de chaîne de fabrication, ce n'est pas tout d'avoir fabriqué la nouvelle fonctionnalité. Ensuite, il faut pouvoir la déployer en production très rapidement, la rendre exploitable, faire en sorte qu'elle soit prête, testée dans les meilleures conditions possibles de fiabilité et de rapidité. Et donc ça, c'est le principal driver du DevOps. C'est le principal enjeu, finalement, pour les clients qui veulent passer dans ce mode-là. Alors après, dans le mode DevOps, si on y reviendra sans doute, il y a aussi des notions de faire plus d'automatisation. Et du coup, faire plus d'automatisation, c'est, encore une fois, avoir des gains en fiabilité tout au long de la chaîne de construction. Et ça permet aussi, finalement, de pouvoir réallouer les efforts et les capacités des équipes vers des choses qui ont plus de valeur. Je manque à tous mes devoirs. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et raconter ce que vous faites sur le DevOps ? Alors, vous l'avez fait très rapidement. Je suis senior manager chez WaveStone. Et alors, qu'est-ce qu'on fait chez WaveStone ? On est un cabinet de conseil. Donc, on fait essentiellement du conseil. Donc, en fait, on aide nos clients à faire, finalement, les bons mouvements, les bonnes transformations. Et on les aide à cadrer ces transformations. Et puis, on va jusqu'à les aider, en fait, les coacher ou les assister dans la mise en place de ces différents concepts du DevOps, notamment, mais bien évidemment, pas que. Parce que ça tire, même le DevOps tire beaucoup de choses au sein de l'entreprise. Et je pense qu'on aura l'occasion aussi. On va en reparler, oui. Philippe, on parlait de rapidité et de fiabilité. Vous confirmez ? C'est ça, la demande côté entreprise ? Et c'est ça que le DevOps peut ? Oui. Alors, déjà, oui, je confirme ce que disait Franck. Il faudrait peut-être aussi qu'on fasse une petite parenthèse après sur une espèce de définition DevOps qui pourrait convenir à tout le monde. On va essayer d'en trouver une. Ce n'est pas facile. Après, rien que la définition peut occuper la matinée. Mais je rajouterai, alors c'est lié à ce que disait Franck. Il y a un petit côté besoin d'être très time to market pour les entreprises et les pratiques DevOps. Je préfère dire pratiques DevOps ou recettes de cuisine DevOps que méthodes de développement, parce que ça va beaucoup plus loin que la méthode de dev, peuvent énormément aider là-dessus. Et ça met en œuvre, et on y revendra tout à l'heure aussi, des principes techniques qui permettent d'essayer plus souvent, se tromper plus souvent. Et du coup, ça va faciliter l'innovation. Donc, après, qui dit innovation, dit aussi time to market. Donc, oui, c'est cette rapidité et cette fiabilité sont certainement les, on va dire, les qualités le plus recherchées. Pas de manière générale. Antoine, chez Vipi, est-ce que vous pouvez présenter Vipi et nous expliquer un peu, à gros trait pour l'instant, votre historique sur le DevOps et pourquoi vous l'avez fait. Et ensuite, on essaie de se mettre d'accord sur une définition. On va essayer. Donc, moi, c'est Antoine Millet. Je travaille depuis 4 ans pour Vipi, anciennement en privé, pour ceux qui n'ont pas suivi. Et depuis maintenant 15 ans dans l'IT, on va dire essentiellement comme off avant les postes de management. Pour nous, Vipi, l'initiative a démarré il y a 4 ans, quand le nouveau CTO a été nommé. Et tout un objectif, très dans l'air du temps, de transformation de Vipi, de modernisation d'USI et d'accélération un peu des cycles. Et du coup, pour nous, la première question, mais ça reboucle sur le sujet d'après, la question était, OK, qu'est-ce que DevOps ? Est-ce que c'est un poste, un titre, une fonction ? Est-ce que c'est une méthode de travail, une manière de fonctionner ? Alors, on a réfléchi un peu, évidemment. Il y a les définitions, les livres. Il y en a un très large choix. Mais au final, pour paraphraser un peu Wikipédia, on se dit, au final, on a deux métiers qui s'opposent complètement. D'un côté, on va avoir nos devs où, eux, ils doivent délivrer de la valeur pour l'entreprise avec un time to market pour reprendre ce livre très court. Et on va dire le plus vite et le moins cher. Et d'un autre côté, les ops, eux, on leur demande de maintenir nos plateformes. Ça doit toujours fonctionner et minimiser le changement pour garantir la vie pour. Donc, en travaillant un peu le sujet, on a écrit un peu toute une feuille de rose pour les amis qui ont suivi le début de la transformation. C'est un plaisir de vous expliquer. On va y revenir. Franck, Philippe, sur la définition de DevOps, je disais hier à Antoine qu'il serait un exemple de pratique DevOps, mais qu'il y avait probablement plein d'autres possibilités et d'autres manières de faire. Est-ce que vous arriverez à synthétiser un petit peu de quoi on parle quand on parle de pratique DevOps ou de méthode DevOps ? Je vais faire une première tentative. Je rejoins déjà tout à fait Philippe. en fait, quand il parle, quand il dit des recettes et des pratiques. C'est très important. DevOps, ce n'est pas un cadre normatif qu'on applique. En fait, ce n'est pas une recette unique qui est appliquée stricto sensu dans toutes les entreprises. Ça va être en effet un ensemble de pratiques, un ensemble de méthodes. C'est un ensemble d'outillages dont on va pouvoir prendre quelques bouts de manière à adapter finalement à son besoin, à ses enjeux. Et en gros, nous, la définition qu'on donne, en essayant de synthétiser, on regroupe ça sous quatre piliers. On dit qu'il y a un premier pilier qui est le pilier finalement de tout ce qui est la partie usine logicielle, ce qu'on appelle le CI-CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Donc, il va être vraiment le comment est-ce qu'on fait pour avoir une chaîne de construction automatisée et qui permette d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la mise en production en passant par les grandes étapes indispensables que sont les tests, la vérification de la qualité du code, etc. plein de choses. Ça, c'est le premier grand pilier. Deuxième grande pilier, je ne les ai pas mis par ordre d'importance, mais culture de la collaboration. Là, ça rejoint finalement ce que disait Antoine. C'est en effet, on a, parce que l'IT a une très grande croissance, ça a eu tendance à spécialiser en fait. Et du coup, quand on spécialise quelque part, eh bien, on différencie et on sépare un petit peu les enjeux, les indicateurs sur lesquels les uns les autres s'alignent. Et du coup, on a perdu un peu ce sens de la collaboration entre le monde du développement et le monde de l'exploitation. Et donc, l'idée, c'est aussi là de finalement revoir un peu cette culture-là et de passer à une culture beaucoup plus, pas unique, mais en tout cas une culture qui concilie les enjeux des uns des autres et les réaligner sur finalement les mêmes indicateurs, les mêmes besoins. Ça, c'est très important. Et ça veut dire aussi potentiellement de la transformation, de l'organisation, des différents rôles, etc. Et ça, c'est une transformation qui est une transformation en profondeur et qui n'est pas une transformation technique. Troisième volet, on dit en fait tout ce qui tourne autour des applications, de l'architecture applicative. En fait, le champ d'application de DevOps aujourd'hui, préférentiel, on va dire, c'est l'ère du cloud, du cloud native, etc. Ça s'applique très bien. Mais en général, on ne cherche pas à l'appliquer que à ça. On veut l'appliquer aussi à d'autres applications et il y a pas mal d'applications qui ne sont pas forcément prêtes et qu'il va falloir transformer d'un point de l'architecture. Typiquement, la principale transformation, c'est modulariser les applications pour faire en sorte d'avoir des petits objets qui soient beaucoup plus facilement pilotables, gouvernables. Et puis, le dernier volet, c'est un des sous-jacents techniques qui est important pour faire du DevOps de manière efficace. C'est ce qu'on appelle l'infrastructure ASCODE. En tout cas, c'est avoir les capacités d'avoir de l'infrastructure pilotable qui va pouvoir venir justement être pilotée par cette fameuse chaîne de CIC. Donc, c'est autant de la technique que de la culture ? Ça mélange plein de choses et c'est pour ça que c'est compliqué. Philippe, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, complètement d'accord. Je vais avoir du mal à ajouter quelque chose sur ce qu'a dit Franck parce qu'il a été plutôt complet. Du coup, je vais juste parler un petit peu des origines, pourquoi c'est arrivé. Une des raisons, il y a une bonne grosse dizaine d'années, peut-être un peu plus même, parce que si je me repositionne à cette époque-là, c'était la naissance de ma fille à la 15 ans, donc un peu plus de 10 ans, on parlait beaucoup d'agilité. Moi, j'étais en société de service, donc on nous faisait vendre énormément d'agilité au forfait. Ça pourrait être un autre sujet. Mais grâce à ça, les développeurs étaient arrivés à un état où ils arrivaient à livrer plus rapidement et plus souvent. Par contre, côté Ops, ou alors le terme existait aussi, les opérations, ça existait déjà, mais on va dire les admins, les DBA, eux, on leur avait demandé de respecter des SLA, d'avoir un système stable et livrer une fois par semaine, c'était juste hors de question. Normalement, livrer, c'était on frisait les versions et on faisait ça une fois par trimestre ou une fois tous les six mois. Du coup, il y avait un espèce de blocage où en tout cas, les devs avaient beau travailler rapidement, finalement, leur dev était stoppé, leur livraison était stoppée. Donc, ça a été une des raisons de l'apparition de ce mouvement où des gens peuvent échanger des bonnes pratiques, une espèce de philosophie commune. Et donc, c'est un peu ce qui a déclenché tout ça. Et le terme DevOps, en fait, il a été, d'après ce qu'on dit, inventé par Patrick Desbois, qui est un des organisateurs des DevOpsD en Belgique. Et avant de parler DevOps, il parlait d'Agile Administration System. Et ça faisait un peu long. Enfin, pour un titre de conf, ce n'était pas chouette. Donc, ils ont utilisé DevOps en concaténant dev et opérations et c'est parti de là. Donc, voilà, ça a été ma petite patte dans la réponse à la question. Depuis, c'est devenu, il ne faut pas se mentir aussi, un buzzword. On me disait récemment, c'est presque la blockchain il y a quelques années, pour dire à quel point c'est devenu un buzzword. mais un buzzword sur quelque chose qui est effectivement compliqué à mettre en œuvre parce que finalement, c'est marier des opposés. Vous disiez, Philippe, entre les développeurs qui pourraient aller très vite et les ops qui n'ont surtout pas envie que ça aille trop vite parce que c'est un risque énorme quand les choses échappent à leur vigilance. Beaucoup de projets DevOps échouent. C'est en tout cas ce que le Gartner, notre cabinet de conseil, désolé Franck, indique dans ses études. Les trois quarts des projets DevOps apparemment sont mal partis et vont échouer. Pourquoi est-ce que la promesse n'est pas toujours tenue ? Peut-être Philippe, pour commencer, et puis Antoine, vous pourrez nous dire quels sont les points d'attention que vous fixez. Pourquoi la promesse n'est pas toujours tenue ? Je pense qu'il y a un aspect culturel, si on reste franco-français. En France, les entreprises, elles silotent beaucoup déjà. Je pense que ça met des freins parce qu'il y a des équipes par silo. C'est-à-dire que les devs ne connaissent pas les Ops, pour faire rapide ? Par exemple, mais il n'y a pas que ça. Parce que ça, c'est trop généralisé. Enfin, c'est trop, non, c'est le contrat de généralisé. On fait un focus sur le clivage Dev et Ops. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. On a une culture de, si je garde l'information pour moi, j'ai le pouvoir et je ne vais pas le partager tout de suite. Alors que DevOps, ça serait plus, l'information, on l'a tous et tous au même moment. Donc, on sait exactement au même moment quand on a un problème et on va pouvoir réagir à ce problème-là. Je pense que culturellement, en France, on n'aime pas partager pour garder son précaré. Il y a aussi, si on silote, qui dit silo dit équipe. Il y a toujours des sachants dans les équipes. Et il y a des fois un petit côté starification qui fait que les plus jeunes n'osent pas demander. La star, entre guillemets, considère que de toute façon, elle a toujours raison et n'a pas forcément à argumenter ses choix. Des choses comme ça. Donc, pour moi, le plus gros fin est essentiellement humain et culturel. Antoine, comment est-ce que les risques d'un projet de développe sont appréhendés chez Vipi ? Je rejoins Franck et Philippe totalement. Pour nous, le plus gros challenge, c'était la culture. Vipi, c'est une société française. À la base, aujourd'hui, on est parti dans 12 pays européens différents en présentiel bureau. Et déjà, de base, il y a certes la culture française, mais on avait la culture de tous les pays. Donc, quoi qu'il arrive, chacun, entre guillemets, de par l'apprentissage qu'on a eu à l'école, les écoles d'école d'informatique ou son expérience passée, on avait tous déjà des méthodes de travail, de fonctionnement. Et déjà, nous, on avait pu constater que le DevOps n'est pas le même dans tous les pays. C'était assez rigolo. Et du coup, avec tout le top management, mais essentiellement le Vipi Engineering, on a pris un peu de recul et on s'est dit, OK, nous, ce qu'on veut, c'est une manière de fonctionner. On veut une manière de fonctionner fluide. On veut que ce soit rapide. On veut que ce soit transparent. Mais surtout, on ne veut pas de friction, comme tu dis, Philippe, entre les DBA, les Ops et tous les différents silos des métiers. Au final, pour avoir un time to market rapide. Du coup, on a réfléchi un peu à la question. On s'est dit, comment essayer de transformer, d'apporter un truc un peu nouveau, une idée nouvelle qui va nous permettre de focus sur le sujet ? Et là, pour nous, ça pourrait être un peu long à expliquer, mais c'était de l'idée de se dire, OK, On va passer l'intégralité de l'IT de l'entreprise en inner source. Pardon ? En inner source. Du coup, l'inner source, c'est un modèle dérivé de l'open source. On essaye de tirer tous les bénéfices d'un modèle open source pour l'appliquer à une société. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, en version très, très courte, excusez-moi, l'open source, c'est un modèle décentralisé de développement logiciel qui encourage principalement la collaboration et la collaboration entre les acteurs et les collaborations externes. Du coup, l'inner source, c'est cette même idée, mais transposée du domaine du software public à une entreprise. Et c'est très, très bien. Au final, c'est ça qui nous a amenés, parce que je rejoins Franck, c'est la transparence. Et Philippe aussi sur l'information, les deux. Parce qu'un projet open source, on a trois types de participants. Dans un projet open source, on a les utilisateurs. Donc, ça, ça va être une personne qui va faire du blog report, demander des nouvelles fonctionnalités, travailler avec les équipes et qui va, de facto, influencer le projet par son avis et son utilisation. Ensuite, on a les contributeurs. C'est ceux qui vont éventuellement, de manière externe, apporter une petite pierre à l'édifice. Qui vont souvent être des utilisateurs avancés du projet. Du coup, quand on est avancé, on a un peu plus de besoins et on peut guider sa voie. Et au final, on a les mainteneurs des projets open source. Donc, ce sont ceux qui contrôlent le projet, un peu les gardiens du temple, qui assurent la qualité du code, qui contrôlent la direction et la scalabilité. Et du coup, pour nous, en ayant un peu cette réflexion, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui va être positif pour une entreprise d'apporter toute cette notion d'open source au sein d'une grosse entreprise privée ? La première chose était simple, c'est, OK, maintenant, on va dire aux équipes, vous n'êtes pas votre code. Ce n'est pas vous, en fait. Vous faites partie d'une équipe à un instant T et vous travaillez sur un projet. Du coup, vous en êtes le mainteneur. Mais vous devez aussi accepter de travailler avec d'autres équipes qui, eux, deviennent des contributeurs. Ça, c'était important pour nous. Et du coup, on ne possède pas le projet. Et c'est plus son bébé. Donc, tu vois, Philippe, on se rend... Ça, c'est un changement culturel, en fait. Complètement. Et on reprend ce que tu dis, Philippe. On sort des trucs. Il n'y a plus de savoir sur le software. Tous les softwares de VP, je crois que sur les 3 ou 4 000 projets qu'on a, on doit en avoir deux qui sont liés à la PCDSS qui sont privés. Sinon, l'ensemble de la code base de VP est publique en interne. Donc, tout le monde peut participer à ça. Donc, le deuxième effet positif... Donc, il n'y a pas deux stars. Comment ? Il n'y a pas deux stars, du coup. On évite. Tout le monde peut travailler avec tout le monde. Exactement. Le deuxième effet positif de cette culture open source, c'est du coup, c'est d'être polyvalent. On n'a pas tous le même background technique, évidemment. On n'a pas tous la même formation, ni les mêmes envies sur le milieu du travail. Mais plus loin que ça, on ne fait pas tous les mêmes langages. On n'utilise pas tous les mêmes technos. Il faut quand même arriver à faire cohabiter tout le monde. Du coup, ça demande un peu de polyvalence. Et en fait, cette polyvalence force un peu le travail inter-équipe. J'essaie de ne pas faire trop long, excusez-moi. Le quatrième point important, c'est que tout projet doit être simple à utiliser, mais surtout, ça doit être simple de contribuer à ce projet. Du coup, ça doit être facile de dire, OK, cette équipe, j'ai une dépendance avec eux, j'ai besoin d'eux, je dois pouvoir contribuer. Et évidemment, pour rejoindre une nouvelle fois, Franck, par contre, non négociable chez nous, le CICD, donc l'intégration continue pour faciliter le développement continu, avec la phrase qu'on dit en anglais qui est sur tous nos projets, c'est « Contributions happen on master, and master must be green at all time ». Ce qui veut dire qu'en fait, sur le code base principal, tout doit toujours être vert pour faciliter la contribution. Et du coup, pour finir sur l'inertour, du coup, transposer à VP, qu'est-ce que ça nous a donné ? Parce que là, au final, c'est une analyse, et c'est des grands principes assez classiques, on s'est dit, OK, VP fonctionne en modèle produit, donc très bien, être membre d'un produit, c'est être mainteneur de la code base. On ne possède plus le code, le produit, ce n'est plus une petite zone protégée, c'est un ensemble, et on est mainteneur de cet ensemble. Également, il faut apprendre à contribuer aux autres équipes. Quand on a une dépendance, quand on a un besoin, on doit être capable de s'ouvrir un peu à eux, de se dire, OK, je suis le client de cette code base, j'ai besoin de cette fonctionnalité, on ne va pas attendre. On peut participer, puisque la documentation, la CICD et l'ensemble de la chaîne est respectée, on peut contribuer à un projet externe. Et enfin, très important, l'idée d'être disponible et ouvert dans le sens où, par contre, notre projet peut recevoir des contributions externes. Et du coup, pour boucler et pour terminer un peu sur notre sujet, revenir un peu sur les DevOps, au final, en déployant cette culture qui a été un changement fondamental pour Vipi, c'est-à-dire, on est passé de tous les silos à OK, on a une code base commune, tout le monde a accès à tout. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, les onboardings sont très, très simples. Tous les projets sont faciles, toutes les équipes sont abordables. Et l'onboarding, c'est aussi bien quand quelqu'un arrive de l'extérieur qu'en interne sur les mouvements. L'autonomie, elle est énorme, tout est simplifié. La collaboration entre les équipes s'en trouve assez vite améliorée. Ça prend un peu de temps de s'habituer à ce changement. Et du coup, ça augmente drastiquement la qualité, puisque tous les regards externes, comme sur un projet open source. Et au final, le dernier bonus pour nous, ça a été de prendre un peu de recul pour travailler également sur tous les projets transverses de coordination de l'effort. Alors, chez VP, vous disiez, vous avez ouvert tout le code, 90% du code, et toutes les équipes, l'ensemble de l'équipe travaille ensemble. Est-ce que c'est le cas chez la plupart des entreprises qui font du DevOps, ou est-ce que c'est un peu plus modeste, disons, chez les grandes entreprises historiques ou chez les startups ? Franck, comment est-ce que vous voyez la situation dans le monde de l'entreprise ? Est-ce que tout le monde peut se permettre de faire ce que VP vient d'expliquer sur VP ? Sur une partie plutôt inner sourcing, pour le coup, pourquoi pas ? Enfin, inner sourcing, pourquoi pas ? Après, si on réélargit sur l'aspect DevOps, en fait, bien sûr que toutes les entreprises peuvent faire du DevOps. Après, il faut bien choisir le champ d'application. C'est-à-dire que par contre, ça n'a pas forcément de sens aujourd'hui de vouloir passer l'ensemble de son IT dans un mode DevOps. Il y a des tas de champs, de domaines applicatifs sur lesquels, de toute façon, le rythme des évolutions ne justifie absolument pas les investissements, parce qu'on parle quand même d'investissements, qui sont nécessaires. Je reviens juste rapidement sur le, justement, le pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des échecs, entre guillemets. Mais je suis tout à fait d'accord avec Philippe. En fait, il y a un passage à l'autonomie qui est nécessaire. En fait, une équipe DevOps, c'est une équipe autonome. Et les cultures de silos et les cultures hiérarchiques aussi, qui caractérisent beaucoup la manière dont fonctionnent nos entreprises, c'est un vrai obstacle. Parce qu'en fait, le management, globalement, l'autonomie, la plupart du temps, il ne sait pas le gérer. Et j'ai plein d'exemples où, en fait, globalement, ça se heurte à des problématiques de type management, parce que le management veut continuer à contrôler comme il le faisait avant. Sauf que là, on est sur des équipes sur lesquelles on a mis en place des principes d'autonomie. Et il y a un deuxième aspect très important qui peut expliquer aussi le pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas. C'est tout simplement la compétence. En fait, il faut voir qu'on a essayé de balayer un petit peu tout à l'heure les quatre piliers qu'on mettait derrière DevOps, ça veut dire des montées en compétences sur des concepts, des manières de faire, des outillages, etc., qui est assez important. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut l'accompagner et il faut bien faire. Et penser que parce que juste on a mis un outil à disposition dans un coin, ça allait permettre de faire du DevOps, ça, en effet, on a toutes les chances de se planter. Il y a vraiment un accompagnement sur la montée en compétences qui est super important à mettre en place. Philippe, entre les outils et le management, dont parlait Franck, la révolution culturelle du DevOps, qu'est-ce qui doit primer ? Je pense que c'est l'aspect management et culturel. Parce que les outils, on les a depuis un paquet de temps. Et puis, il y a même de vieux outils qui marchent encore très bien. Par contre, ce qui serait mieux, on le voit à l'usage, selon les entreprises. Vous parliez tout à l'heure de start-up, grosses entreprises. Il y a des start-up qui bossent à l'ancienne et des grosses entreprises énormes qui arrivent à mettre en place des Ops de manière progressive. Parce qu'il faut, comme disait Franck, il ne faut pas un big bang. Mais c'est vraiment l'aspect culturel qui est important. Pour moi, ça me semble essentiel. Si les gens n'adhèrent pas, ça ira dans le mur. L'investissement en temps et en argent sera à la poubelle. On avait discuté de ça la semaine dernière. C'est un peu comme si MMI, c'était à l'époque. Déjà, pour y aller, il fallait y croire. Parce que ça avait un coup. Et ça n'a pas bien marché. C'est MMI, c'est une pratique un peu plus ancienne. Oui, c'était un ensemble de bonnes pratiques liées à mettre un peu plus, pas forcément de qualité, mais un peu plus de bon sens, on va dire, dans les pratiques internes. Et le problème, ça a été tellement mal vendu en interne que les gens ont tellement mal adhéré parce qu'ils ont été violés, entre guillemets, sur leur projet. On leur a forcé à mettre ça en place. Culturellement, ils n'ont pas accepté et ça a planté. Les projets sont allés dans le mur. Même des projets qui marchaient bien au début, en fait. On a voulu le mettre en place à tout prix. Ce qui était dommage parce qu'il y avait toute une liste de choses qui étaient super intéressantes. Devop, c'est pareil. Il y a toute une liste. C'est pragmatique, c'est des bonnes pratiques. Mais il faut que les managers, ensuite les sponsors, etc., toute cette chaîne, en fait, ait envie de le faire pour de vrai. Il ne faut pas l'imposer. Et donc, Franck a raison. Il n'y a pas besoin de le mettre partout non plus. Si ce n'est pas utile, il ne faut pas l'utiliser. Alors, quand on dit avoir envie de le faire, quand on parle de DevOps, on parle assez souvent aussi d'automatisation de certaines tâches ingrates ou très rébarbatives. mais comment est-ce qu'on peut embarquer l'Obs, notamment, qui voit une partie de son travail être automatisée par un logiciel et qui peut se dire, après, qu'est-ce que je vais faire ? J'aurai plus de travail, mon emploi va se paraître. C'est une peur dans beaucoup d'environnement. Mais dans le DevOps, on le voit aussi. Comment est-ce qu'on explique ça ? En fait, tu vas avoir d'un côté le commercial qui va dire, oui, mais ça permet aux gens de se reconcentrer sur la valeur ajoutée de leur métier. Donc, ça, c'est le truc qui va faire hurler tout le monde et qui hérisse, on va dire, un peu le poil. En fait, déjà, normalement, ce travail d'automatisation, c'est l'Obs qui va le faire et il va le faire pour les devs. Moi, je suis un dev. Je ne suis pas un Obs. Des fois, j'ai des velléités d'apprendre certaines choses un peu plus Obs, mais je m'en rends compte que je ne suis pas fait pour. Je ne suis pas bon dans ce domaine-là. Par contre, en tant que dev, j'ai besoin de pouvoir publier mon application, ma web app sur Internet de manière le plus instantanée possible. Donc, avant, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, quand j'étais chef de projet, il fallait que j'appelle les Obs, que je leur dise, voilà, j'aurais besoin de livrer ça et de déployer. Il faudrait que ce soit fait pour demain. Et on me répondait, OK, mais ce ne sera pas demain, ce sera dans un mois. Et après, j'allais expliquer à mon client qu'en fait, on ne s'y était pas pris assez tôt. Et je faisais ça régulièrement et je m'y prenais plus tôt. Donc, j'embêtais les Obs beaucoup plus tôt et beaucoup plus souvent. L'Obs, il me donne un super pouvoir, c'est-à-dire qu'il automatise ça, mais en mettant les barrières qui vont m'éviter de faire des bêtises. Donc, de faire tout ce que je ne sais pas faire finalement. Déjà, lui, ça va lui apporter de la sérénité. Je ne vais plus l'embêter quand j'ai besoin de publier. Et si je dois publier dix fois dans la journée, lui, il me fournit les moyens de publier, de publier de manière transparente, c'est-à-dire que les utilisateurs ne vont pas voir forcément que j'ai fait un redéploiement. Et il sait que je vais le faire tout le temps, que je vais pouvoir l'automatiser dans la CI moi-même ou les gens de mon équipe, mais il sait qu'il n'y aura pas de bêtises. Donc, il gagne en sérénité. Et là, cette fois-ci, il peut aller lui s'amuser sur des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus importantes. Parce que notamment la sécurité, les vulnérabilités, c'est un truc qui demande des compétences très fortes. Il faut du temps pour pouvoir s'y atteler de manière, on va dire, efficace. Antoine, je vous vois opiner de la tête. Ça, c'était le point de vue du dev. Est-ce que l'Obs pense pareil ? Il y a plus à perdre, disons, que le dev. Ah, exactement. Et juste pour rebondir un petit peu sur nous, les initiatives de l'Obs, c'est partie de l'université, mais pour reprendre ce qu'il disait Franck, on a aussi fait le choix chez Bipi dans toutes les équipes produites de sortir les managers et d'en faire une fonction à part. Donc, le manager n'est pas un membre de l'équipe produite. Donc, le manager, on va dire, ce sont plus des gens qui font du management pur. Il n'y a plus de lien tech management. Et ça, ça nous a beaucoup aidé pour la culture et notamment pour reboucler avec Philippe. Aujourd'hui, les Obs, chez nous, leur gros travail, la partie amusante du travail, effectivement, c'est d'optimiser et d'accélérer encore l'automatisation. On fait de très gros efforts pour simplifier la vie des devs. Ils ont déjà toute une suite d'outils qui leur permettent de pousser en froide très, très rapidement. Et on travaille dessus sur les automatisations, améliorer les tests, fournir une batterie, pour revenir sur l'organisateur, une batterie de template GitLab pour le CI CD, pour nos devs. Donc, en fait, on fait vraiment un petit travail de devs avec les Obs pour simplifier la vie de nos devs. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv chez nous de s'assurer qu'on soit capable, justement, qu'à aucun moment, l'équipe Obs doit ralentir le time to market. Mais en conservant un peu le côté fun du boulot. OK. Alors, accélérer, simplifier la vie des devs, tout ça, évidemment, on peut se dire que c'est un objectif assez intéressant pour une entreprise. est-ce que c'est le bon moment de le faire en 2020 après la période épidémique qu'on a connue ? L'économie ne va pas très, très bien. Franck, est-ce que vous voyez vos clients engager des projets DevOps en ce moment ? Est-ce qu'ils mettent plutôt le haut-là ? Est-ce qu'ils se disent on fera ça vraiment l'an prochain mais on va y aller à fond ? Comment ils ont réagi ? Globalement, on n'observe pas vraiment de véritable impact en tout cas sur les projets actuellement. Le sujet vraiment suscite un engouement assez fort et après, il peut y avoir des réalignements mais qui sont finalement plutôt des réalignements qui viennent par le métier parce que, oui, certaines entreprises font le choix de finalement retravailler un peu leur chaîne de valeur pour pouvoir se repositionner. mais ça va plutôt quand même concerner la manière dont on va délivrer finalement l'IT et ça, ça fait quand même des années que les entreprises sont à la manœuvre pour pouvoir s'améliorer là-dessus encore une fois pour répondre à ces enjeux de rapidité et de fiabilité. On n'a pas vu vraiment de choses vraiment marquantes. On ne sent pas démarrer des nouveaux grands projets DevOps pour venir soutenir le métier d'une manière un peu différente par rapport à avant ni on n'observe pas non plus d'arrêts spectaculaires d'un certain de chantier. Il peut y avoir en effet quelques équilibrages budgétaires à trouver et donc des choses qui sont un petit peu ralenties mais fondamentalement on n'a pas changé le rythme de la transformation aujourd'hui. Ça coûte combien un projet DevOps ? Je ne sais pas si on peut quantifier un peu, c'est toujours compliqué mais... Je ne sais pas répondre à la question. Déjà, ça dépend énormément bien évidemment de ce qu'on met dedans. Encore une fois, on a vu que ça pouvait être très très large. Si vous me dites il faut à l'échelle de l'entreprise que je fasse toute une réorganisation pour m'aligner avec les boîtes pratiques DevOps, que je fasse monter en compétence l'ensemble de mes équipes et que je mette en place l'outillage et que je fasse aller mes projets et tous mes produits vers cet outillage. En effet, la transformation elle est importante et elle est coûteuse. Après, c'est toujours pareil. Cet investissement il est à mettre en regard de ce que vous cherchez à gagner. Si c'est vital pour vous de pouvoir délivrer beaucoup plus rapidement des nouvelles fonctionnalités comme il disait Philippe tout à l'heure avec son exemple de je sais développer des choses très rapidement mais je ne sais pas les mettre en production très rapidement. Potentiellement, ça peut être quelque chose qui est très pénalisant et dans ce cas-là ça peut être très intéressant pour vous. Et puis, certains se servent aussi de ça pour franchir un certain nombre de gaps culturels et de s'aligner avec finalement les pratiques ce qu'on appelle aujourd'hui les géants du secteur mais il y en a beaucoup qui veulent que leur développement ressemble à ce qui peut se faire chez Amazon, chez Azure, chez Google et d'autres et donc qui vont essayer d'embrasser finalement ces nouvelles pratiques. Alors justement, je viens de recevoir une question du public. J'allais faire passer le message que c'était le moment parce qu'il nous reste peu de temps malheureusement. Alors une question de Didier Le Sage, le DevOps est-il réservé aux applications web clouds ou les principes peuvent-ils aussi s'appliquer au développement de logiciels embarqués ? J'ai envie de dire, je pense que ça peut se... Enfin, c'est pas adapté pour tout mais moi je parle du principe que si ça répond à un besoin et pas juste d'adopter le DevOps ou le DevOps, si ça répond aux besoins, typiquement nous, l'IP, c'est pas qu'un site web, on a toute la logistique de la mécanique. On fait, on pourrait dire qu'on applique également sur tous nos entrepôts des méthodologies DevOps. Donc la question, c'est plus est-ce que ça va répondre aux besoins initials ? Si la question, c'est juste d'aller plus vite, il y a peut-être autre chose à faire mais si c'est un ensemble d'accélérer, d'automatiser, de faire des tests, là ça peut effectivement répondre à la question. Est-ce qu'on peut faire une analogie entre l'Obs sur un projet logiciel à déployer en ligne et une équipe de support sur un produit physique ? C'est quelque chose qui peut se faire ou pas ? C'est compliqué ? Très bien. Il y a un côté culturel que tu peux appliquer. Philippe, oui ? Effectivement, c'est compliqué. Par contre, l'aspect plus culturel, enfin mentalité, je pense par contre est bénéfique quelle que soit l'activité de l'entreprise. Bon, mis à part des choses qui doivent rester complètement secrètes, bien sûr. mais ce côté partage d'infos et même de méthodes de recettes, je pense, peut être bénéfique pour tout le monde chez nous en interne. Alors, on est un peu un cas particulier, mais ça impacte aussi bien les RH que les commerciaux, que le marketing. Si on reprend l'exemple de la question sur l'embarqué, finalement, l'embarqué, en effet, il n'y a pas le côté on va déployer sur des choses qui sont très particulières, sur un substrat très particulier. Donc, on ne va pas avoir la partie, par exemple, infrastructure as code que je décrivais tout à l'heure, ça ne va pas s'appliquer. Par contre, toute la partie CICD, usine logicielle, ça peut s'appliquer. La partie culture de la collaboration, ça peut s'appliquer. La partie de comment est-ce que je modularise une application potentiellement un peu complexe de manière à faire des petits bouts plus simples, à faire rentrer dans ces différents outils et ces différentes changements de culture, ça, ça peut tout à fait s'appliquer au monde de l'embarqué. Je me demandais, pour finir sur la thématique de la période dans laquelle on est en ce moment, le DevOps peut-il faire partie de la solution pour redémarrer l'économie ? Est-ce qu'aller plus vite, c'est ce que les entreprises cherchent à faire aujourd'hui avec les techniques DevOps ? Ça dépend quand même énormément de quelles entreprises on parle et de quel est leur secteur d'activité. Les entreprises dont, bien évidemment, la valeur produit va se traduire essentiellement par du digital et par de l'applicatif, c'est évident qu'être en capacité de très, très rapidement fournir des adaptations de fonctionnalités ou des nouvelles fonctionnalités à leurs utilisateurs, pour eux, c'est crucial, c'est vital. Et donc, oui, ça peut faire partie d'eux. après, n'oublions pas qu'on a quand même encore énormément d'entreprises dont le métier, ce n'est pas d'afficher des applications web et de la gestion associée. Donc, il faut, voilà, ça peut faire partie en effet d'un certain nombre de différenciateurs, mais, bon, après, est-ce que ça, on ne va pas faire un plan de relance de l'économie par le DevOps en plus, je ne pense pas. Antoine, vous me disiez hier, clairement, c'est la solution ? En tout cas, une autre échelle à nous, effectivement, comme c'est un travail de la transformation d'études d'avoir démarré il y a 4 ans et terminé grosso modo l'année dernière, pour nous, on n'a pas vraiment vu la différence au début du confinement et des changements complets. La plus grosse différence à l'échelle d'une société et de notre échelle, c'était effectivement que sur Paris, on doit être à peu près 2000, donc ça fait 2000 personnes en moins qui vont au bureau, donc c'est des habitudes, des manières de réguler sa vie, mais juste sur le professionnel pur, bien sûr, on en propose, ça vient de nous demander un peu d'ajustement, mais sur l'ensemble de la chaîne, les résultats ont été des livriers, de travail, de nos collaborateurs ont été vraiment exceptionnels ces 3-4 derniers mois. Mais le DevOps en télétravail, ça fonctionne ? Oui. C'est aussi une question qui peut se poser. ça fonctionne très, très bien pour nous et vraiment, on a vu très, très peu de lenteur, même un peu plus de collaboration entre les différents pays et les équipes inter-pays où d'habitude, c'est vrai qu'on a plus de facilité à s'approcher d'une personne dans le même bureau ou dans la même ville. Du coup, comme on est tous à domicile, on a vu plus de rapprochement entre nos différents pays, donc c'était très intéressant à constater. mais par contre, pour nous, effectivement, comme le fonctionnement était en place depuis un an, donc au début de l'année 2020, vraiment aucun problème de délivrer et de très bons résultats techniques ceci dernier mois. Très bien. On arrive à la fin de cette conférence, à moins qu'il y ait d'autres questions. N'hésitez pas à vous manifester. et puis sinon, Philippe, je vais vous laisser la place. Oui. Alors, ça va être c'est Hugues qui va que j'en sois. Voilà. Très bien. Franck, Antoine, oui. Merci beaucoup. C'était très intéressant. On a à la fois la vision marché et la vision dans l'entrepôt de chez VP. C'était parfait.